Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Je sais pas ce que je filme, mais je filme. Je vous emmène avec moi pendant une semaine, un truc comme ça. Je suis trop contente, je suis à Londres. Dans mon lit, en fait, je vous explique. Je ne fais jamais de voyage presse, jamais. Sauf si vraiment c'est avec des marques avec qui je travaille toute l'année, que j'adore, etc. Sinon j'avoue que vous commencez un petit peu à connaître ma vie, mais j'ai vraiment pas le temps de partir en voyage presse, même si c'est très cool et parfois j'aimerais. Mais j'ai pas le temps. Mais là je suis à Londres avec Lancôme, et c'est pendant 24h, donc ça rentrait dans mon planning. Franchement j'avais trop envie de venir, c'est tellement cool. Je voulais commencer à filmer ce matin, mais vraiment je voulais surtout pas rater le train. Et j'étais vraiment à la bourre. On est arrivé vers, je sais plus, 16h, et on est allé direct à l'hôtel. Et j'avoue que j'étais crevée, je me suis mise dans le lit. Et j'ai vraiment genre regardé Grey's Anatomy pendant 3 minutes. C'était mon highlight de la semaine. Je sais pas, ça m'a rendu trop heureuse. Ils avaient des petits macarons à manger, j'avais l'impression d'être une princesse. J'ai adoré. Je vais vous montrer la chambre parce qu'elle est sulle. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau, il y a un endroit pour se préparer. C'est magnifique. Et j'étais en train de regarder dans le lit tous les nouveaux produits Lancôme. Je suis là pour 24h parce que ce soir, enfin c'est même pas 24h d'ailleurs, ce soir il y a la Idol House. D'après ce que j'ai compris, c'était un go-pep, on va tout découvrir. À Londres et il y aura peut-être des égéries. J'avais fait un truc de malade avec Lancôme. C'était un énorme dîner au Louvre. Et il y avait de la terre entière. La terre entière genre Chuck Bass, Pédéloque Proust, Emma Chamberlain. C'est vraiment ouf. Donc je sais pas qui est-ce qu'il va y avoir ce soir. Peut-être qu'il y aura personne, je sais pas. Là j'ai rendez-vous en bas pour y aller à 19h. En fait je vous explique. Enfin 18h50, c'est vraiment dans moins d'une heure donc je vais aller me préparer. J'ai une trop belle robe pour ce soir, des petits talons et tout. Et j'avais prévu de mettre un petit blazer, genre une veste en plus par-dessus. Et depuis tout à l'heure je repousse le monde d'ouvrir ma valise parce que j'ai trop peur de l'oublier. Et si je l'oubliais, bah vraiment il fait tellement froid dehors, je sais pas comment je vais faire. Pourquoi on dirait que je suis dans le noir ? Il fait gris, on dirait qu'on est au mois d'octobre. Je suis sûre que je l'ai oublié, genre je sais que je ne l'ai pas mis dans ma valise donc je sais même pas pourquoi je m'en rends une vie. Putain. Aïe aïe aïe, je l'ai totalement oublié. Ma robe ! Bon allez, je vais aller à la douche. Ok je suis prête. Et je vais mettre du rouge à lèvres, j'ai déjà repéré une teinte. C'est la teinte et c'est pourquoi on est là, pour les lancements des nouveaux Lip Idol. C'est des butterglow, j'aime trop. Si j'ai l'impression que c'est la teinte 50, on va tester mais sur mes lèvres. Parce que là il faut que je sois en bas dans 3 secondes. J'espère que ça va pas être orange. J'ai les lèvres un peu sèches. J'espère que ça va le faire. Ah, j'aime bien ! J'adore la texture. Et j'ai demandé ce qu'il y avait en blazer. Apparemment, quelqu'un en a un. Regardez, je vous montre pas la tenue. Il y a un peu petit miroir, il y a un peu sale. J'ai mis une robe comme ça. Elle est longue et derrière, c'est tout ouvert. Let's go ! C'est beau ! Je suis arrivée au come-up. C'est incroyable, toutes les roses. C'est vraiment toutes les roses. C'est trop beau, je vais te montrer. Il y a beaucoup de monde. Bonjour ! C'est immense, le deuxième stage. En fait, je vais vous montrer parce que c'est vraiment très rouge. C'est vraiment parce que si j'avais pu créer un robe-up, c'est au moins qu'on va faire comme ça. C'est drôle parce que ça me ressemble pas du tout, là, de filmer ça, d'être là. Le seul truc qui me ressemble, c'est le rose. Ça va sourire. Tu sais qu'il y a un truc que je ne vlog jamais, genre en public, enfin pas en public, mais avec des gens. Mais je comprends. Je comprends, mais il faut aller aussi dans la rue. Moi aussi, là-dessus, je suis un peu en mode. Non, mais je ne vais pas dire que dans la rue, je vlog, mais si j'ai née de dire aux gens que je vlog avec toi, genre. Ah non, non, c'est ça. Ah, ok. Du coup, tu connais un. Tu as fait un café de la mer ? Ah, c'est un poitre ! Tu as fait un lettre où je l'ai battu. Bon, c'est un poitre ! J'avais envie de sortir un grand, c'est que tu sais, tu étais vraiment en mode. Je crois qu'il y a la même jour qu'il y a à toi. Non, non, non. Attends, je vais faire un peu de temps en temps. Oui, youtubeuse en direct. Je suis allé, je suis allé. Il est le lendemain. Ce matin, c'était un peu la course. Et on a vu la Masterclass de Marie-Philippe. C'est la magie de l'île pour le Canada. C'était trop bien. Et regardez la pluie de Londres. Bah voilà. C'est trop bien Londres, j'adore la météo finalement. C'est deux escorpes. Let's go ! Un, deux, trois, il faut cool les gars ! Merci. Il est l'heure de rentrer. On est en train de se dire que vraiment, dans la même vidéo, on se voit une fois par an. Et là, on se voit genre... Elle fait YouTube, tu sais quand est-ce que ça sort ? Ah, je dis là, mais je dis après. Ah, c'est rapide. Trop bien. C'est la première interview en plus. C'est la première, Andy. Voilà. La marche ou non ? C'est ça ? L'épisode. L'épisode. Tu te sens comment ? Ah ouais, je me sens bien, mais j'ai genre tous mes fiches sur moi. Je vais vraiment mélanger tout les temps. Ça me spoil. T'as allé voir le résultat. Il y a toute l'équipe. C'est ton âge. On est vraiment bloqués à l'intérieur du studio. Mental breakdown de la semaine. On dirait une folle, ma tête. J'ai, depuis pas mal de temps, malheureusement, j'ai mal au cœur. Genre vraiment, j'ai mal au cœur. Ça veut dire que si je mets ça sur YouTube, je vais être obligée de le dire à mes parents qui vont tomber sur la vidéo. Bref, aujourd'hui, j'avais rendez-vous parce qu'en fait, j'ai mal au cœur très souvent. En fait, au début, je me disais, ça doit être de l'angoisse. Genre, j'ai pas mal au cœur, juste je suis angoissée, donc j'ai des sensations ou je sais pas. Bref, j'avoue, c'est un peu un sujet déni. Genre, quand t'as mal au cœur, enfin, ça devrait pas. Mais genre, je fais un peu comme si ça n'existait pas parce que c'est trop grave pour que je puisse y penser. Ce qui n'est pas du tout une solution. Bref, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec un cardiologue pour voir. Et il s'avère que j'ai une péricardite. C'est pas grave, mais genre, il faut traiter. J'ai un IRM à faire, une prise de sang, des médicaments à prendre, etc. Et en fait, je m'en rends compte que vraiment, je m'épuise. Genre, j'épuise mon corps, mais tellement fort de toute façon. C'est un secret pour personne si vous regardez mes vidéos. C'est très mauvais, mais déjà, dès que je suis en voyage, dès que je pars quelque part, je suis malade. Mais avant, c'était jamais le cas. Dès que je pars quelque part, je suis malade. Je travaille trop. En vrai, de vrai, on est en sous-effectif de ouf chez Milliam Hatcha. Parce qu'on a du mal à recruter, ça prend du temps, etc. On cherche quatre nouvelles personnes. Donc croyez-moi, c'est intense. Je suis tellement fatiguée. C'est vraiment la période un peu juillet, juillet, août. C'est la période où je suis finie par... Enfin, en règle générale, typiquement, j'arrête les vidéos en août. C'est mon mois de pause. Et en juillet, en règle générale, j'arrête avant la fin juillet parce que je tiens plus. Parce que vraiment, c'est la fin de l'année. Genre, c'est trop pour moi. Mais là, depuis qu'il y a Milliam Hatcha, en fait, c'est horrible d'avoir une passion, d'avoir un projet qui vous... Genre, vraiment, chaque matin, je me réveille, je suis heureuse parce que j'adore ça. Mais là, il y a tellement de projets, tellement de choses qui arrivent que... Et ça sera toujours comme ça parce que ça fait combien de temps que je vous dis ça ? Et à chaque fois, il y a des nouvelles choses. Et on est tellement en souci effectif qu'on essaye de régler, voilà. Mais c'est hard. Franchement, c'est hard. C'est ça pour dire qu'aujourd'hui, je devais tourner une vidéo. Et du coup, je préfère rester à la maison et pas travailler parce que je ne me repose jamais, en fait. Mais il faut vraiment faire attention à sa santé parce que vraiment, en fait, j'ai commencé à avoir peur quand ma douleur au cœur a commencé à aller dans le bras gauche. Je me suis dit, oula, on va se calmer. Bref, donc je vais faire d'autres examens, je vous tiens au courant. Faites attention, vous ne vous faites pas comme moi. En fait, je fais attention à moi, mais juste, j'ai trop de travail. Donc à un moment, je n'ai pas le choix. C'est un débat sans fin qu'on a avec Jérémy. Genre, on se dit tout le temps, on a trop de travail, il faut qu'on se calme parce qu'on va finir par crever. Mais du coup, si on ne travaille pas, il ne se passe rien. Donc on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on emboche du monde. Là, j'aime trop les vidéos en ce moment parce que je vlogue tout et n'importe quoi et ça me plaît. Mais en fait, il se passe tellement de trucs pour Mila Matcha. Je n'ai pas du tout envie de faire plein de vidéos sur Mila Matcha, mais je n'ai pas envie de m'empêcher de vous dire ce qui se passe dans ma vie sur Mila Matcha. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie de faire des vidéos en mode... Vous êtes partie là. En mode, regardez le matcha. Parce qu'en fait, dès que j'en parle, je ne veux pas que ça fasse comme si je voulais vendre ma marque parce que franchement, ce n'est pas le cas. C'est juste que mes vidéos, c'est de montrer ma vie et ma vie. Maintenant, il y a aussi Mila Matcha, donc c'est comme ça. Je n'ai pas envie, dans toutes les vidéos, de vous parler des produits, mais je n'ai plus envie de documenter tout ce qui se passe autour d'un projet comme ça. Parce qu'en vrai, je trouve qu'on entend souvent des gens dire « Oui, avoir une marque, avoir un projet, travailler pour soi, ce n'est pas facile. » Mais on se dit « Oui, ce n'est pas facile, mais travailler pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile non plus. » Quand j'avais des travails horribles, vraiment chaque matin, je ne pouvais pas me lever tellement. Ça me foutait la mort d'y aller, mais vraiment, la mort, c'était dur aussi. Donc bon, à un moment, on se dit toujours « Ouais, je préfère me casser les fesses, j'allais être vulgaire. » Me casser les fesses à travailler pour moi, plutôt que me casser les fesses à travailler pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, je vous jure que parfois, j'aimerais, et je ne me plains pas du tout, parce que malgré tout, je n'ai pas du tout envie que ça change. Parfois, j'aimerais juste travailler sans avoir aucune... Sans que ça ait réellement des répercussions sur ma vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Que je retrouve un travail tout simple, juste l'espace d'une journée, pas plus. Et que genre, quand j'arrive le soir chez moi, il n'y a plus rien qui existe. Et que j'ai juste envie de rester chez moi, profiter, parce que je suis trop fatiguée. C'est pareil, genre, au début, tout le monde me dit tout le temps, genre « Oui, il y a 22 ans, c'est incroyable et tout. » C'est beaucoup. Et donc j'étais en mode « Non, mais ce n'est pas beaucoup, j'ai 22 ans, mais j'ai l'impression que j'en ai 40 dans ma tête, parce que ça fait trop longtemps que je suis seule dans mes trucs. En fait, maintenant, je me dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ça aussi jeune et d'avoir autant de responsabilités sur les épaules. Je ne sais pas si c'est bien, franchement. Franchement, je ne sais pas si c'est bien. Putain, je crois que je n'ai jamais vidé mon sac comme ça sur YouTube. C'est super honnête, mais je suis fatiguée là. Je viens de manger, par contre, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas envie de travailler, mais je vais quand même travailler à distance. Et je suis contente parce que je me suis faite livrée. Moi, je me suis faite livrée au bureau parce que je me suis... Enfin, je n'ai pas réflexe. J'ai fait livrer au bureau, mais en fait, la semaine dernière, ça n'a aucun rapport à ce que je me raconte. J'ai commandé des trucs pour chez moi que je n'ai jamais commandé depuis que j'ai emménagé et qui, chaque jour de la vie, me font chier et que je ne commande pas. Et donc là, j'ai décidé de changer. Ça n'a vraiment aucun rapport, mais là, ça me rend heureuse parce que j'ai un ami qui me les ramène du bureau, ce qu'on a reçu. Et du coup, je me dis, là, je vais tout installer. Ça va me faire du bien. J'ai acheté une panière à l'installation. Oui, oui. Un truc pour mes couverts, mais je crois qu'on n'a pas reçu cette commande-là. Un truc pour mes couverts, genre mon tiroir à couverts, il n'y a pas de truc pour ranger. Genre, c'est un tiroir, il y a tout mes couverts dans le truc depuis genre deux ans. Donc, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est chiant, quoi. J'ai acheté une serpillère, vraiment, là, je vous raconte tout dans les détails. Ah oui, j'ai racheté des draps parce que j'ai mes draps préférés maintenant. Ça y est, je suis une grande personne, une marque préférée. Et en fait, je n'ai pas assez de draps, donc en fait, c'est juste galère parce que quand je lave mes draps, il n'y a jamais le bon truc. Bref, il n'y a pas un bon roulement des draps. J'ai racheté des oreillers pour me faire un lit comme à l'hôtel et j'ai acheté des tapis de bain. Bon, pas fun, mais important. Je prends des décisions. Je fais des choses pour me faciliter la vie. Ça fait deux ans que je n'ai pas de panière à l'inchaal, que je fais une pile de l'inchaal. Genre, pourquoi ? Pourquoi je m'impose des trucs de merde comme ça ? En fait, je suis fatiguée, mais en même temps, je suis heureuse. Vous voyez, c'est super bizarre. Genre, juste, c'est horrible d'avoir un truc... Enfin, c'est horrible. Mes mots, mais je ne me passe pas du tout mes mots, là, ça va pas. D'avoir un truc qui te passionne, mais je pourrais crever littéralement pour ça. Pour YouTube et pour Miyamacha, franchement, c'est les deux trucs de ma vie. Le reste, je m'en fous complètement. Et en même temps, c'est horrible de se dire que cette chose qui fait que tu es heureuse de ta vie et qui, littéralement, tu t'apportes tout dans ta vie, peuvent être un peu toxiques. Putain, en fait, je ne sais pas si c'est toxique ou si on est juste en sous-effectif. Je pense que YouTube, ça peut être un peu toxique parce que deux vidéos par semaine, pendant des années, des années, des années, des années, sans s'arrêter, c'est pas humain, genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte ? Donc, il y a forcément des moments où je me mets la pression où je fais des trucs qui ne me correspondent pas, où j'en sais rien. Et parfois, c'est un peu toxique, je pense. Genre là, je vous parle grave avec du recul, je ne me suis jamais dit ça de ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et le match-up, ce qui est toxique, c'est d'être genre 4 pour gérer une marque où on aurait besoin d'être genre 15. Et vu que je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes que moi qui prennent cette responsabilité-là, personne ne doit travailler plus parce qu'on est en sous-effectif. Donc, du coup, je prends tout pour moi, mais ça ne va pas. Et Jérémy aussi, n'oublie un peu. Et j'ai commandé chez Bonsoir. Ça, je pense que c'est les oreillers ou le lit. Oh, ils sont trop confortables. Je veux vraiment trop faire comme un lit d'hôtel. En fait, il y a des trucs que j'ai rachetés. Ah, ok, ça, c'est les tapis de bain. Par contre, je ne les ai jamais vus en vrai. J'espère qu'ils sont bien. Ça va, en vrai ? Ok, ça, c'est pas mal. J'ai acheté des thés d'oreillers, du coup, qui vont... En fait, je vous explique, chez Bonsoir... Putain, je suis un peu de tense. Chez Bonsoir, moi, c'est mes draps en lin. Ça coûte vraiment super cher. Mais en fait, j'ai des problèmes. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui chez Mon Rendez-Vous que ça pouvait vraiment être lié à mon cœur. J'ai des problèmes de transpiration. La nuit, je transpire de ouf. Et en fait, dormir dans du lin, ça régule la température du corps. Voilà. Ce n'est pas juste fancy. C'est vraiment efficace. Et pour le coup, ça va vraiment... Genre, si vous avez des problèmes, désolé. De transpiration la nuit, ça aide grave. Et du coup, j'ai juste acheté des thés d'oreillers, des grands thés d'oreillers pour aller avec les nouveaux oreillers. Je n'aime juste pas quand ça flotte comme ça en bas, là. Genre, pourquoi il y a ça en trop ? Alors que c'est exactement la même taille. Je suis un peu. Je suis avec des limites dans ma chambre. Je vais tout bien installer quand j'aurai les autres. OK. Ça, c'est Wupilo. Mes oreillers, ils sont incroyables. Et du coup, il en manquait un dans mon guide. Et du coup, je n'ai pas de thés d'oreillers parce que je crois que j'ai perdu ma deuxième... Enfin, je ne sais pas. Je l'ai perdu dans mon linge sale. Je n'ai pas de panière, donc ça va venir aborder. J'ai perdu ma deuxième thés d'oreillers de la même couleur. Donc, je la retrouve dans tout mon linge. Par contre, je n'ai plus des fermes. Ils ne sont pas extrêmement fermes. Je m'attendais à un truc genre ultra dur. Mes nerfs, ils sont vraiment mous. En fait, ça ne rentre pas comme je voulais parce que ça pend. Ça pend de ouf. C'est moche. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas ferme, ça, mon nom. Il est super amou, mais ce n'est pas grave. Et ça, ça va là, quand j'aurai une tête de l'oeil. Mais je le mets juste comme un coin. L'idée, c'est de faire ça, sauf que le lin, c'est archiproisé et qu'il manque la moitié du truc. Je suis juste un peu déçue du fait que ce ne soit pas hyper dur. Genre, pour regarder la télé, ce n'est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Du coup, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est un bordel. Il est genre 20h30. Le bureau est un... C'est un désastre. On a toujours nos paquets de chips. J'ai dit aussi d'en récupérer. Personne n'en récupère avant de pouvoir ir au bureau. Et en fait, pourquoi je filme ? Je filme pour vous montrer un truc. Pour vous montrer que j'ai reçu la suite de ma commande. J'ai acheté des trucs improbables. Tu veux que je te montre un exemple ? J'ai acheté, par exemple, pour te dire, j'ai fait une crise, tu le sais, il y a une semaine. Où je me suis rendu compte que vraiment, je n'avais rien acheté pour mon appart de pratique. Genre, je n'ai pas de manière à un sale. Bref, ça, ça ne fait pas partie de ces choses. Ça fait partie des choses qui font que j'ai compris. A ton avis, qu'est-ce que c'est ? Tu es un truc qui a saut pas. T'es trop fort, c'est chiant. Non, mais alors attends. Tu sais qu'en plus, tu as vraiment le temps. Moi, j'ai le droit là. Regarde pas, il est 20 milliards. Il est 20 milliards ? Comment ? Ça, c'est pas fait, ça. Ça fait gaffe à ça. Si je te fais ça... Mais non, ça fait tourner le truc. Non. En gros, tu mets ton sopalin. Et quand tu veux... Je te jure que je ne vais pas toucher. Tu prends, là, en fait. Et quand tu veux tirer ta feuille, t'appuies pour que ça bloque. Ah, c'est intelligent, ça. Et ouais. Putain. Voilà. Je vais vous montrer 2-3 bricoles que j'ai achetées. Vous savez, il y a mes paniers à l'un sale. Je vous jure que ce soir, j'installe. J'ai acheté des trucs pour le sel et le poivre. Jérémy, regarde. Quel poivre ? Et tu sais ce que j'ai acheté ? Une essorbeuse à salade. C'est vraiment bon, je n'ai jamais fait l'habitude. Mais t'es sérieux ? Je n'ai jamais fait l'habitude. Non, c'est faux. Salade spinner. Grater, slicer. C'est une blague. Mais c'est génial ce que j'ai acheté. Je n'étais même pas courant. Je peux couper mes légumes et tout avec. Là, attends, c'est un truc de ouf. J'ai acheté des blanches, je suis à découpé trop chelou. Bon, bref. Moi, je me casse, il est tard. Il faut que je vous raconte. En gros, j'ai missionné Marina pour qu'elle aille récupérer le cadeau que j'ai acheté à Jérémie. Putain, je vais souffler. En fait, je suis dans la salle de réunion. Je suis montée, il est en bas. Je vais croire que je partais. Enfin, je pars, mais juste, je suis venue récupérer le cadeau. Je vous explique. On a une tradition avec Jérémie parce que demain, c'est son anniversaire. Une tradition, c'est de s'offrir mon cadeau à minuit sur la veille. Enfin, bon, du coup, ce soir. Et en fait, normalement, j'avoue que j'ai quand même beaucoup plus de... Mais par contre, mon style, là, on dirait que j'ai 40 ans. Mes boucles d'oreilles, mes lunettes, mon pull. Parce qu'en fait, j'ai froid, j'ai pas des charmes. Du coup, j'ai mis un pull sur mes épaules. Et on dirait vraiment que j'ai 40 ans. Mes boucles d'oreilles, ça va pas du tout. Bref, et pour vous expliquer, normalement, avec Jérémie, on adore s'offrir des petits cadeaux, des petits trucs pour nos anniversaires. Sauf que, bah là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se souvenir qu'on est en couple. Vraiment, c'est grave. Du coup, j'ai vu messieurs les marina pour récupérer son cadeau. C'est une trousse qu'il voulait depuis longtemps pour mettre dans son sac. Ou il met son ordi, etc. C'est une petite trousse de vie. J'ai vraiment hâte de lui offrir ce soir. Voilà. Je vais pas vous filmer sa réaction parce que bon, déjà qu'on partage toute notre vie sur YouTube, il faut que je cache à la maison parce que quand il va rentrer, il va voir, sinon... Let's go ! C'est l'heure d'ouvrir mon colis tant attendu. Ça, c'est ce que c'est ? C'est pas des glaces. J'ai acheté... Non. C'est un rangement make-up, mais je pense qu'il est 10 fois trop petit. Un rangement make-up ? T'as besoin d'un rangement make-up ? En fait, je t'explique. Le matin, quand je me maquille, c'est 100 fois trop petit. Le matin, quand je me maquille, tu sais, dans le dressing, il y en a partout. Donc j'aimerais bien mettre mes essentiels et avoir juste ce petit truc et me balader avec. Arrête de te moquer. Le poivre, j'écris des couleurs mineures. Bon, je sais que tu t'en fous et que là, tu sais, tu fais un défunt pour le... Là, là, un croisé, on déballe avec le poivre. J'avoue que je m'en serais bien passé mon grand bonheur d'histoire. Ouais, mais quand tu vas mettre ton sel et ton poivre, tu vas regretter ce que t'es en train de faire. C'est un pneumatique ou... Je sais pas. J'ai acheté un peu que tu n'aimes pas. Non. Mon truc à cuillère... C'est quoi cette marque, Josette, Josette ? En fait, j'ai cherché des paniers à l'ange salle dans ultra ergonomie. Et je comptais juste acheter leur panier à l'ange salle. Donc en fait, j'ai découvert tout le site et ça m'a fait péter les plantes. J'avais envie de ne pas acheter. Les sacs, c'est ce que c'est ? Des sacs. C'est comme des corbeilles à linge. Enfin, ouais, comme des corbeilles à linge. Mais vers ce sac, ça va nous faciliter la vie avec le... Pourquoi la différence avec ça ? Ça, c'est une panier à linge salle. Non, ça, c'est genre des corbeilles à linge pour le linge à linge. Ah, à linge propre. Oui. Je suis dit qu'il y a une vraie petite vieille. Une vraie petite dalle. Ah, bon ? Ah, mais moi, je suis trop... Mais... Ça me donne envie d'aller partir. Un scorpion tool ? Pourquoi ? Je dépliche des pommes ? Non, mais pour m'éplucher, genre, le peu de fois où je mange des concombre, j'ai rien pour les éplucher. Et là, j'ai acheté des paniers à linge salle. Ouais, ça, c'est une big, ça. De luxe. Ouais, il y en a une, deux et trois. Ça, c'est la 3, ça. Je vais mettre des étiquettes dessus et te donner du bleu et si tu le trompes, tu mets le blanc dans le noir, ce genre de truc, je te bête la gueule. Mais là, je sais ce que tu es en train de faire. Quoi ? Parce que là, on est quand même vendredi soir, 23h30. Tu es en train de me prendre la froide, genre en mode, viens de tourner une vidéo à 23h30. Et après, les gens, dans les commentaires, ils vont dire je comprends pas ce que tu vois, il est horrible avec toi et tout. En fait, moi, je suis juste un mec normal qui vendredi soir, 23h30, qui est rentré et on lui fait des balades et tout. Tu as une bonne forme, toi tu fais des bonnions à l'onde. C'est ça l'histoire. Moi, ma spécialité, c'est de monter les cheveux sans garder la notice et ensuite, je me rends compte que j'ai tout monté à l'heure, je ne peux pas réfléchir. C'est ça m'énerve. Tu vois, quand je vois des accessoires comme ça et que je me dis que tu es en train de monter sans lire la notice. Oh la con de toi. Je supporte pas quand je fais ça. J'espère que toi, tu ne t'es pas coupée. Les voisins. Franchement, on fait ça demain, si tu es chaude. Non. Bah alors. Non, on finit l'heureuse. Bah alors, bah alors. Ton père, il a trop la bonne partie. Ton père, il t'a juste mis au moins. Il a eu genre la toit quand tu es petite et après, tous les trucs de d'abord, il est dans le dessus. C'est pour ça que tu as bien un bioc. Je t'ai permis d'avoir. Non mais attends, là, là c'est un enfer à mettre. Mon dieu. Mais il y a une erreur dans le bistec. Ah ouais ? Ouais. Putain, il y a toutes les éclipses. La con de toi. Ah, ça y est, j'ai aussi. Non, là, c'est loin du truc. C'est de la merde. Ouais. Je suis pas sûre de comprendre. Aouh. On va se tuer là. Ah bah attends, il faut croire vraiment qu'on a utilisé un fouet. Non mais, t'achètes une bagarre, je t'ai envie de... Il te faut ton linge dedans, quoi. Et attends, il n'a pas de cul. Ah bien, mais je suis con. Mais non, il y en a un autre. Pourquoi ? C'est des sacs, en fait, à l'intérieur. Ah, il n'y a pas de culico ? Non. Ça se met comment, les sacs ? Oh putain, c'est compliqué, ça me pète les c*****. Ah voilà. Et donc du coup, quand tu prends ton linge, je suis con comme ça. Ok. Ah bon, c'est bien. Non mais c'est une pigeonnerie. J'ai ouvert un pigeonnier. Ça, pour qu'on mette quatre caleçons et qu'on m'engueule. J'espère que ça rend dans la vie, je pratique. Là, genre, le blanc, tac, et hop, je vais devant la machine à laver, et je vais mettre des étiquettes là, tac, 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 parce que sinon je vais faire n'importe quoi, ça va vraiment me souler. Ok, on fait la deuxième. La deuxième, il n'y a que deux trucs, et la deuxième, elle va dans le dressing, elle ne va pas dans le placard. Et voilà. Merci. Ok, bon, je vous fais le reveal de mon panier à linge sale depuis deux ans. J'ai honte. J'ai trop honte. Voilà ce que c'est. Juste un placard où j'empile du linge. Oui, 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 je le dis. Ça va vraiment me changer la vie. Là, c'est celui de trois. Je vais faire blanc, noir, couleur. Et dans le truc de deux, je mettrai bras et je ne sais pas quoi. Couleur. Nouvelle organisation. C'est ça que c'est pour les trucs genre en soie, genre les pyjamas, ou les trucs vraiment qui ne se lavent pas avec le reste. Noir, blanc, beige et couleur. Et là, drap et serviette. Et ça, je vais le mettre dans le dressing. C'est trop bien parce qu'on ne la voit pas du tout quand on rentre dans le dressing. On ne voit rien d'ici. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce weekly vlog, je ne sais même plus ce que j'ai filmé. Mais j'ai filmé. Je crois que j'ai filmé beaucoup de rangements. J'ai l'impression qu'en ce moment, dès que je suis chez moi, c'est pour ranger et pour rien d'autre que ça. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, une mercredi, une dimanche. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, mon compte TikTok. Je suis active un petit peu tous les jours. Oh, je ne vous ai pas dit, mais il y a eu le resto de 30 grammes des Canivani. Donc, n'hésitez pas à les checker. Ça fait pas mal de temps qu'on ne les a pas eues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao !